Allez dans l'espace. Vous aussi, vous en rêvez ? Eh bien, 556 hommes et femmes l'ont déjà fait. Mais dans ce lot, il n'y a pas que de belles histoires. La conquête spatiale est une période de tensions fascinantes, entourée de secrets et de projets fous. Préparez-vous au décollage, on va apprendre beaucoup de choses. Les centrales nucléaires spatiales. Terrifiant, n'est-ce pas ? Ce que vous venez de voir, c'est une explosion nucléaire dans l'espace. Une bombe lancée par les Etats-Unis en 1962 lors de l'opération Étoile de Mer Primordiale. Oui, c'est pas moi qui ai choisi les noms. Une bombe bien balèze, 100 fois plus puissante qu'Hiroshima. Elle va créer un deuxième soleil qui va illuminer la nuit d'une bonne moitié de la planète, créant cette terrifiante aurore boréale. Mais comment on en est arrivé là ? Eh bien, pour faire joujou avec la science. Oui, on voulait juste savoir ce que ça allait faire de faire péter une putain de bombe thermonucléaire juste au-dessus de nos têtes. Enfin, ça c'est l'explication officielle. En réalité, on venait de découvrir que la Terre était entourée de la ceinture de Von Allen, une zone de radiation naturelle et intense créée par le champ électromagnétique de la Terre. Et on voulait voir si c'était possible, je sais pas, de dévier ça sur l'URSS. Une sacrée idée de merde qui a eu des conséquences sur le fonctionnement de notre planète pendant plusieurs années. Mais ça c'est gentil, parce que les Américains ont fait pire. En 1957, les Russes gagnent la course spatiale avec Spoutnik, premier satellite en orbite. Et aux Etats-Unis, c'est la panique. Nous sommes des loups ! Nous allons tous mourir ! L'armée a donc une super idée. Le projet A-119. Atomiser nucléairement la Lune. Oui, oui, on s'était censé rassurer la population, mais on s'est dit que c'était un peu dangereux. A la place, on y a envoyé des hommes, et en 1967, on a définitivement interdit l'emploi d'armes nucléaires spatiales. Mais ça a un peu ruiné le projet Orion. On avait commencé à construire des fusées capables de se propulser grâce à des explosions nucléaires pulsées. Ça a l'air d'être une mauvaise idée, mais à son annulation, le projet était déjà bien avancé et était porteur de beaucoup d'espoir pour la conquête spatiale. Ça aurait pu marcher, mais face au risque de faire n'importe quoi, on a décidé de tout interdire. Mais rien n'a été indiqué dans la loi pour les billes nucléaires. Oui, au-dessus de nos têtes, il y a des centrales nucléaires volantes. Elles servent à faire fonctionner les satellites ou propulser les sondes quand le soleil vient à manquer. Et une fois, un de ces engins est tombé sur Terre. En 1972, les Russes perdent le contrôle de Cosmo 954, un satellite nucléaire espion qui se crache sur le territoire américain. Pas de chance. Commence alors l'opération Morning Light pour essayer de récupérer tous les débris sans trop de succès. C'est pas très rassurant, mais ça reste porteur d'avenir. La NASA a dévoilé il y a quelques jours son nouveau réacteur nucléaire portatif spatial à l'uranium 235, les Krusty. Oui, comme le clown. Ils sont censés pouvoir produire 10 kilowatts d'énergie pendant 10 ans, de quoi alimenter plusieurs maisons dans nos futures colonies spatiales. Peut-on tuer quelqu'un dans l'espace ? Oui, je pose cette question pour un ami. L'espace a été déclaré res nullius. Elle n'appartient donc en théorie à personne. 5 traités internationaux qui garantissent sa non-militarisation, le sauvetage des astronautes, les responsabilités en cas de crash et bien sûr l'impossibilité de déclarer la lune comme sa propriété. Sauf que les Etats-Unis ne l'ont pas signé ça. Et jusqu'à preuve du contraire, pour y avoir planté leur drapeau, la lune est américaine. Si bien qu'en 1980, Dennis Hope se déclare officiellement auprès des nations du monde propriétaire de la lune. Il fondera l'ambassade lunaire qui permet à tout le monde d'acheter un petit morceau de lune. 25 dollars les 4000 mètres carrés. Une belle arnaque dans laquelle sont tombées plus de 5 millions de personnes. Bopactol. Un autre américain, décidément, s'est déclaré propriétaire de l'astéroïde Eros. Et quand la NASA y envoya un satellite s'y poser, il envoya dans le plus grand des calmes, une facture de parking de 20 dollars. Bon, tout ça c'est marrant mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que l'absence de loi me permet de tuer quelqu'un dans l'espace ? Je vais décevoir les animal lecteurs en herbe ? Non. Et pour une raison très simple, s'y applique la loi des hautes mers. Bah oui, quand vous êtes ici, vous n'êtes sous la responsabilité d'aucun état. Mais vous pouvez quand même être arrêté par le pays dans lequel est immatriculé le bateau, le pays de la victime, le pays du criminal et enfin les Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que ce sont les justiciers du monde et qu'ils se donnent le droit d'intervenir partout. Donc oui, les lois de la Terre s'appliquent aussi à l'espace. Ce qui peut conduire à des situations assez cocasses. Par exemple, les premiers astronautes à avoir été sur la Lune ont dû signer un visa d'immigration. Et à leur retour, ils ont été placés 21 jours en quarantaine. Quant à Pavel Vinogradov, il est devenu le premier humain à payer ses impôts dans l'espace. Loin des yeux, loin du cœur, mais jamais loin du fisc. Pas de sexe, pas d'alcool, la vie difficile des astronautes. C'est officiel et la NASA le confirme. Aucun coït n'a jamais eu lieu là-haut. Pourtant, des gens amoureux, il y en a eu. Jan Davies et Mark Lee sont deux astronautes qui se sont mariés avant d'aller dans l'espace. Alors, ont-ils réussi à faire crac-crec ? Peu probable. Il n'y a aucune intimité dans une station spatiale. On est constamment collés ensemble. Mais si ce n'était que ça. Être en apesanteur implique aussi d'avoir des nausées et une faible pression sanguine. Je ne vous fais pas de dessin. Difficile de mettre le petit soldat au garde-à-vous. Et puis, la montre, c'est dangereux. Une grossesse dans l'espace à cause de l'apesanteur augmente considérablement le risque d'une grossesse extra-utérine. Au lieu d'avoir ton bébé là, il peut grossir n'importe où dans le vagin et créer de graves complications. Mais pour les curieux, un porno en apesanteur, ça existe. 20 secondes dans le film The Uranus Experiment. Ceci grâce à un vol parabolique, comme ce qu'a fait ton youtuber favori. Pour des raisons budgétaires, l'acteur n'a eu que 20 secondes pour terminer sa petite affaire. J'imagine pas la pression. Puisqu'on en a parlé d'amour, parlons maintenant d'alcool. Vous n'êtes pas dans l'espace pour vous amuser. Vous devez rester concentré. L'alcool est donc banni. Oui, enfin pas pour les russes, qui se prennent tranquillement leurs petits choux de vodka et sont même encouragés par leur docteur à boire du cognac. Notez quand même qu'il est possible de boire de la bière spatiale sur Terre, le Japon provisant quelques bouteilles d'un breuvage concocté à partir d'orge poussant dans l'ISS. On n'arrête pas le progrès. Ok, pas de sexe, pas d'alcool, j'en rajoute une couche pour aller maniaque. L'hygiène, c'est pas trop trop ça. Dans un vaisseau, vous n'avez ni douche ni bidet pour vous laver, seulement des lingettes. Pas de machine à laver non plus et on porte ses vêtements les plus longtemps possible avant de les jeter. Pour les toilettes, des espèces d'aspirateurs de l'enfer. Et petit détail, votre urine est recyclée pour refaire de l'eau. Et bon appétit bien sûr. Pour vous couper les ongles, c'est devant une grise d'aspiration. Quand vous faites du sport, des gouttelettes de sueur sont en apesanteur un peu partout. Et quand vous enlevez vos chaussettes, horreur, vos pieds partent en lambeau. Sans contact avec le sol, la peau morte de vos pieds se décolle et vole un peu partout. Et bon appétit bien sûr. Ah tiens d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. En 1998, on a frôlé l'accident diplomatique entre Russes et Américains. En cause, les toilettes. Le régime alimentaire russe très bourratif avait tendance à boucher et empester les toilettes de la station. Comme quoi, derrière l'héros des étoiles, se cachent toujours des histoires de pipi caca. Les nazis ont-ils été les premiers rois de l'espace ? Et si la conquête spatiale n'avait pas commencé avec la guerre froide, mais avec la deuxième guerre mondiale ? Car sachez-le, le premier objet humain à avoir quitté la Terre est une fusée allemande. La roquette nazi V2 a été une percée scientifique majeure avec ses gyroscopes et sa propulsion à l'ergol liquide de haute puissance. Largement de quoi atteindre l'espace et c'est sûrement ce qui est arrivé en 1944. Sauf qu'Hitler s'en foutait, il ne s'intéressait qu'au potentiel militaire de cette arme et pas de savoir si elle avait été aussi haut. C'est à la fin de la guerre que l'opération Paperclip est lancée avec pour but de rapatrier les scientifiques nazis aux Etats-Unis. Ainsi, un an après la guerre, c'est bel et bien une fusée allemande V2 lancée par les Américains qui ramena la première photographie de la Terre depuis l'espace. Contemplez. Sauf qu'entre-temps, les Russes aussi ont mis la main sur ces roquettes et ils vont sérieusement concurrencer les Américains. Les Russes détiennent en effet plusieurs records, le premier satellite en orbite, la première station spatiale, le premier objet sur la Lune, la première navette sans pilote et bien sûr le premier homme dans l'espace ainsi que le premier cosmonaute à s'être lancé dans le vide. Petite anecdote flippante à ce sujet, la première combinaison n'était pas très bien faite. Et face au vide spatial, elle gonfla de façon inquiétante empêchant le cosmonaute de revenir au vaisseau. Il a donc dû déceler sa combinaison pour relâcher de la pression. Flippant, ce n'est pas fini. De retour dans sa cabine, il se rend compte que de l'air fuit de son vaisseau et que les fusées ne se déclenchent plus. Impossible de retourner sur Terre. Ils réussissent à utiliser un système manuel un peu imprécis pour se cracher au milieu de la Sibérie où ils ont dû attendre 3 jours en plein hiver pour se faire secourir. A Warrior ce garçon. Les grandes folies de la conquête spatiale. L'espace, ça coûte cher. Une combinaison, 11 millions de dollars. La mission Apollo 11, 25 milliards de dollars. La station spatiale internationale, 150 milliards. C'est juste l'objet humain le plus cher jamais construit. Et du coup, si vous voulez y passer vos vacances, faites comme Denis Tito et payez 20 millions de dollars pour y rester 6 jours. L'espace coûte cher. Et pour illustrer ça, il y a une anecdote connue. Le stylo spatial. Parce qu'on est en apesanteur et que les stylos BIC ne marchent pas, les américains auraient dépensé des millions de dollars et des années à concevoir un stylo à encre pressurisé capable d'écrire dans ces conditions extrêmes. A côté, les russes pour répondre à cette prouesse technologique ne se seraient pas cassé la tête et auraient simplement utilisé des crayons à papier. Mais, 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 cette histoire est fausse. Déjà, ce n'est pas une invention de la NASA, mais d'un inventeur privé qui a payé moins cher et sans subvention publique. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, les russes utilisent aussi le Spice Pen. Car les crayons à papier dans l'espace, c'est dangereux. Les mines de crayons font en effet des poussières pouvant bousiller les poumons comme les installations électriques. Dites-vous qu'en 1965, un simple sandwich emmené en cachette par un astronaute a failli tuer tout le monde. A la première bouchée, des centaines de miettes de pain en apesanteur. Aujourd'hui, les seuls sandwiches autorisés là-haut sont des tortillas. Mais y a-t-il des projets spatiaux restés secrets ? Si j'en crois internet, oui. Mais c'est à base d'extraterrestres et de reptiliens, donc c'est pas très crédible. L'armée a tout de même déclassifié beaucoup de documents et on a pu découvrir des projets sympas. En 1969, les Etats-Unis ont dépensé plus d'un milliard de dollars pour construire un vaisseau espion habitable. 2001, l'odyssée de l'espace, mais dans la vraie vie. Tout était prêt, tout était construit, les astronautes étaient sélectionnés, mais finalement, c'est annulé. Les nouvelles estimations budgétaires grappaient à 3 milliards de dollars et c'était beaucoup trop. Autre document déclassifié qui fera beaucoup fantasmer, le projet 1794, la création d'une secoupe volante supersonique. Ce n'est pas du fake, c'est sur le site du gouvernement et vous avez même les plans. Sauf que bon, tout ne s'est pas passé comme prévu et on a fini avec un navrocar instable, immaniable et incapable de décoller à plus d'un mètre du sol. Et ne vous moquez pas trop, les français aussi ont essayé avec l'aérodima et le multiple, une sorte de mix entre avions hélico qui n'a jamais décollé. Dans mes recherches, j'ai finalement trouvé assez peu de documents qui n'étaient pas connus du plus grand nombre. Une histoire a quand même attiré mon attention, celle du cosmonaute fantôme. Selon certaines théories, l'URSS aurait masqué un mort, l'échec d'une mission spatiale habitée. Dans les années 60, deux Italiens ont affirmé avoir intercepté les communications radio d'une mission soviétique. On y entend un cri à l'aide, une personne semblant suffoquée de chaleur dans un vaisseau tombant du ciel. Alors, fake ou réalité ? Il faut savoir que l'histoire a été prise très au sérieux par des scientifiques et par la presse, avant qu'on se rende compte de toutes les incohérences de l'histoire. Dans un climat de guerre froide, avec ses secrets, la presse a relié beaucoup d'histoires du genre, s'avérant être des canulars ou des erreurs d'interprétation. Aujourd'hui encore, on n'est pas à l'abri de ce genre de paranoïa. Les Etats-Unis, par exemple, veulent remilitariser l'espace pour soi-disant contrer des armes de destruction massive spatiale chinoise. Ils nous ont déjà fait le coup. Mais réjouissons-nous, l'espace redevient à la mode. C'était devenu avec le temps un truc un peu ringard, trop coûteux, qui sert à rien, alors on ne rêvait plus. Mais ça, c'était avant Elon Musk, le New Space ou les ambitions chinoises. L'espace est en croissance économique, un secteur d'avenir qui j'espère ravivra en nous l'envie d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada